Musique Donc comme je disais, bonsoir à tous, bonsoir le Quentin, bonsoir les News Mecha, bonsoir Cyril, bonsoir Setscroll J'espère que vous allez tous bien, alors ce soir un petit live sur la team déjanté sur F1 2015 A la base j'avais prévu de faire du Dragon Ball Xenoverse et puis finalement je me suis dit que vu le Grand Prix qu'on avait eu cet après-midi en Catalogne et bien ça m'a clairement donné envie de faire un live, une petite course en live sur F1 2015 sur le circuit d'Espagne Et du coup j'avais dans l'idée de faire en fait un Grand Prix à bord de la Red Bull et dans la peau de Daniel Ricciardo Parce qu'il faut dire que Daniel Kiat, j'ai un peu du mal avec ce pilote, bien qu'il ne m'ait rien fait, c'est un pilote qui a quand même un certain talent Il faut quand même le dire, mais voilà, l'écurie Red Bull en a décidé autrement, elle l'a rétrogradé à l'écurisseur de Red Bull, c'est à dire Toro Rosso Et donc on a vu le petit Daniel qui a été bien à la peine pendant ce week-end de Grand Prix Des essais difficiles, des qualifications qui n'ont été pas bien plus Et donc Qu'est-ce que je voulais mettre d'autre ? On va les mettre en expert, parce que les gens, je ne suis pas sûr d'y arriver Voilà Et donc on a vu un Max Verstappen qui a fait une course fantastique avec une Red Bull qui marchait C'est vrai que j'ai été extrêmement surpris, alors qu'en voyant les deux Mercedes aller au tapis dès le départ Je m'attendais clairement à ce que ce soit les Ferrari qui fassent 1 et 2 à l'arrivée Et en fait, contre toute attente, les Red Bull ont été présentes Donc ça a été une grande surprise Je vais me connecter sur le TS de la team Et Hop, voilà Et donc c'est vrai que ça a été une grande surprise pour moi Ce résultat des Red Bull, je ne m'attendais vraiment pas à un tel résultat Et puis les Ferrari aussi qui ont eu quand même pas mal de difficultés aussi à lutter C'est vrai que ça a été un retour aux sources, un Red Bull devant En fait, on se dirait presque qu'il faudrait qu'effectivement les Mercedes se mettent au tapis plus souvent Pour que ça y est, la F1, comme je l'ai mis sur ma page Facebook, si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller y faire un tour Cherchez Angel 038 et Cedric X9 sur Facebook, vous allez trouver ma page Pour ceux qui ne la connaissent pas Et vous verrez ce que j'ai mis cet après-midi C'est qu'effectivement, si on n'avait pas les Mercedes, eh bien du coup on retrouvait un certain intérêt A regarder de nouveau la F1 tout simplement C'est un peu le ressenti que j'en ai eu, moi, en ayant vu ce Grand Prix cet après-midi Sans l'ombre de l'écurie allemande Alors, pour ce qui est, donc ça a fait débat bien évidemment L'incident entre Rosberg et Lewis Hamilton C'est vrai que Lewis a été terriblement frustré Et puis est terriblement frustré depuis le début de la saison Puisqu'il finit souvent derrière son coéquipier Soit dans les points, soit hors des points, soit juste derrière lui Et là, pour une fois, où il part, donc, en pole position Clairement, il pensait franchement prendre le large dès le départ Et puis faire sa course peinard Et finalement, Rosberg a été plus fort que lui Trop de pression sur les épaules de Lewis Et qui lui a fait perdre un petit peu le fil de l'histoire au départ Et au final, eh bien, Rosberg a repris l'avantage dès le premier virage Sauf que Lewis, tellement frustré A voulu essayer de passer un petit peu À un moment où il avait pris l'avantage à la sortie d'une courbe Un petit peu en force Rosberg a clairement tassé dans l'herbe Puisqu'il n'était pas sur la trajectoire Et donc au final, eh bien, Lewis en freinant sur l'herbe Qu'est-ce qui pouvait se passer d'autre que la Mercedes de Lewis Qui part en luge et qui entraîne avec elle Eh bien, la voiture de Rosberg On ne pouvait pas franchement avoir un autre dénouement Face à la situation qui nous avait été proposée Après, que dire si c'est... Si ce n'est de savoir si c'est plus la faute de l'un ou de l'autre C'est difficile de savoir Salut à toi, Maxence C'est difficile de le savoir Franchement, bon, je pense que Lewis, il a été trop impatient Il a été trop agressif Et au final, bon, ben, ça a fini Comme vous avez pu le voir Et un autre grand bonheur, il faut le dire Malheureusement, les malheurs des uns font le bonheur des autres, comme on dit Mais c'est vrai que, pour le coup, on ne va pas s'en plaindre Alors, je vais tout de suite aller voir sur Facebook Le setup que m'a envoyé mon ingénieur habituel Je ne sais pas si vous avez vu, c'est assez étonnant de rebondir à ce point-là Sur les voitures, quand on est au contact, c'est assez étrange Alors, devant les deux, Mercedes ne se sont pas mis au tas Alors, les départs qui sont toujours un peu compliqués sur F1 2015 Avec cette IA qui est assez marrant, quand même Je suis désolé, j'ai recommencé Parce que, voilà, je trouve que c'est dommage Mais d'avoir cette physique qui fait qu'on rebondit littéralement Comme une balle de flipper sur un bumper Super étrange Enfin bref, c'est pas grave, la course continue En fait, j'ai super peur du fait que je reconnais une derrière avec sa Ferrari Qui viennent se blottir pas très loin de mon élément arrière Ok, si la voiture n'est pas à la bonne à ce point-là Il est élémentaire, ce que vient de me dire l'ingénieur de piste C'est que la voiture aura un comportement qui s'améliorera au fur et à mesure de la course Du fait de son allègement de poids par rapport à l'essence Franchement, heureusement qu'il est là, je ne l'aurais pas parié Franchement, heureusement qu'il est là, je ne l'aurais pas par rapport à l'essence Ok, on est en train de faire 3 maintenant, le DRS a été émélié Spannées ... ... ... ... ... ... ... ... Vettel qui est en train de faire le bouchon là-devant. Je vais essayer de faire une meilleure sortie que le tour précédent de la chicane parce qu'en fait je cherchais mes boutons. Je vais essayer d'avoir une meilleure partie de la chicane. Je vais essayer d'avoir une meilleure partie de la chicane. Je vais essayer d'avoir une meilleure partie de la chicane. Je vais essayer d'avoir une meilleure partie de la chicane. Je vais essayer d'avoir une meilleure partie de la chicane. Je vais essayer d'avoir une meilleure partie de la chicane. Cyril a une idée de génie pour que je me débarrasse des deux Ferrari derrière. Je vais essayer d'avoir une meilleure partie de la chicane. Je vais essayer d'avoir une meilleure partie de la chicane. Je vais essayer d'avoir une meilleure partie de la chicane. le DRS zone. Hamilton's just made a move for first. When it's softer braking, your brakes are overheating. If you keep this up, it could become a problem. Salut Paddock. I'm on the TSM Paddock. I'm on the TSM Paddock. 90 kilograms. Repeat, 90 kilos of fuel on board. The problem with this IA on the FN 2015 is that I can't focus on what's going on in front of me. I'm constantly looking at what's going on in my retros. I'm not sure if I'm going to hit you by the IA. It's really bad. We're so excited. Mm hmm. Sure. Okay. C'est parti. Oui, c'est vrai. J'ai pris la corde et je me suis loupé. J'ai freiné trop tard. En fait, je me suis surtout habitué à suivre une voiture. D'ailleurs, les news mecha, si vous êtes toujours sur le live, si vous avez des pieds l'eau qui est dispo, si vous venez faire un tour sur le live, il peut. Ok, à ce moment-là, on finit avec un petit peu de fuel, donc vous avez un peu en hand pour faire un mode plus rapide. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est bon Cyril, tu as vu les gommes ou pas, pour que je puisse enlever le panneau, ça me gêne. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, qui prend ton temps pour venir assister au spectacle et prodiguer tes conseils. Alors, 16ème, 17ème, on va essayer d'aller jusqu'au 17ème. On va mettre les dur. En fait, j'aimerais bien ramarrer les deux pilotes Ferrari, mais... Pour l'instant, j'ai pas trop perdu en termes d'adhérence, donc ça va en stagiaire. ... 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 On peut essayer plutôt 38 Je suis dégoûté de cette pénalité de merde Est-ce que tu penses qu'ils vont s'arrêter devant ? Ah oui c'est Daeshko 40 Si tu me confirmes que devant tu penses qu'ils vont s'arrêter encore Histoire que j'arrive à garder le contact avec eux Le contact tout est relatif Je suis tellement désolé Alors merde, c'était pas prévu au Programmes Donc changement de plan, on passe à 3 arrêts Tu t'arrêtes à la fin du 35e et tu passes direct en option Ok d'accord Surtout que j'ai pas coupé la chicane au point de mettre les 4 roues dehors C'est abusé J'ai perdu 3 secondes à la fois de la botte On a besoin d'une réponse rapidement Ok 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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